Je me souviens, j'avais pris mes lancets de souliers de course, j'avais attaché ensemble, puis j'avais attaché après le poteau de lumière, puis j'avais vérifié la hauteur, si c'était assez haut pour que je me pende. Et pendant cinq ans, à tous les soirs, je me demandais, est-ce que c'est ce soir que je le fais? Si on en revient avec l'histoire, tu l'as tué, le beau-père, comment tu réagis quand le coup il part? C'est quoi ce... J'ai eu peur, puis je me suis dit, s'il n'est pas mort, il va tout nous tuer. Ça fait que j'ai retiré un deuxième coup. Ah oui? Oui, puis j'avais peur. Ben oui, puis tu ne sais pas vraiment qu'est-ce que tu fais à 18 ans avec un gars? 18 ans, tu n'es même pas un adulte, tu es un vieil adolescent à 18 ans. Ça, c'est ce qui est arrivé. Puis après ça, quelques jours plus tard, je me suis fait arrêter par la police, puis j'ai été condamné à l'emprisonnement avec 25 ans minimum de détention purgée. Comment s'est passé le tribunal? Oh, ça s'est passé assez vite, c'était très rapide, puis le juge n'était pas très gentil. Non, c'est ça, il n'a pas pris pas en tout en considération. Non, puis non, même mon avocat a essayé d'invoquer le fait qu'il avait, puis le juge a répondu, on ne fait pas le procès de la victime, on fait le procès de l'accusé. Ah oui? Tu sais, il faut remonter dans le temps. Aujourd'hui, un juge, je ne dirais plus ça. Non? Il y a comme, tu sais, OK, il y a une circonstance qu'il faut prendre en considération, parce que, tu sais, aujourd'hui, la violence familiale, conjugale, c'est plus toléré, il y a des programmes, il y a toutes sortes de campagnes. Donc, la société est plus sensible à ça, puis elle n'accepte plus ça. À l'époque... Surtout que ton dossier devait être vierge, tu ne devais pas avoir de dossier qui venait. Ça fait que, tu sais, ça a été très rapide, ça a été un procès très expéditif, puis j'ai été condamné à la prison à vie avec 25 ans de prison à faire. Quand il donne le coup de marteau, c'est comme un tout ça? J'ai fait un exercice mathématique. Il fait 25, moins 18. J'ai 7 ans en dessous. Il me condamnait à plus de temps en prison que j'avais de temps de fait dans la vie. Donc, pour moi, c'était comme... Je m'en vais dans un trou noir, puis je vais mourir. Parce que, tu sais, on peut se projeter dans... Demain, on peut se projeter dans un mois, dans six mois. Dans deux ans, si on a un gros projet. Dans cinq ans, tu sais, si on veut acheter une maison, on ramasse l'argent, on ramasse dans cinq ans, on achète une maison. Mais est-ce que quelqu'un est capable de se projeter dans 25 ans? Personne. Sauf ceux qui disent, bon, moi, dans 25 ans, je prends ma retraite, là, tu sais. Mais on ne peut pas se projeter. Puis on ne sait pas si on va se rendre à la retraite. On peut peut-être mourir avant, là, tu sais. On n'a pas de certitude dans 25 ans qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie. Donc, moi, je disais, bien, c'est fini. Je vais mourir dans le trou. Je vais mourir, là. Puis, tu sais, moi, une chose que je trouve qui a été... Tu sais, des fois, la société, puis je ne veux pas dénigrer rien, puis aucun système. Les systèmes marchent comme ils marchent. Puis, moi, j'avais 18 ans, là. Je n'avais jamais fait de geste de violence de ma vie à part celui-là. Puis, quand j'ai été condamné, ils m'ont envoyé à l'établissement Archambault, le pénitentier le plus violent du Canada. Fait que pour guérir ma violence, ils m'envoient dans un milieu extrêmement violent. C'était terrible, ce prison-là. Je suis arrivé là en octobre, en septembre, puis en juillet, avant, il y avait une émeute, l'émeute la plus sanglante dans l'histoire du Service Coeur du Canada. Trois gardiens de mort, deux détenus te tués. Il y avait un meurtre aux trois mois dans ce prison-là. Tu ne savais jamais quand est-ce que ce serait ton tour. C'était terrible de vivre dans ce monde-là. Moi, pendant les cinq premières années, une cellule, ça prend la grandeur d'une petite salle de bain. Puis, les fils électriques, il ne faut pas qu'on ait accès. Donc, ils sont enfermés dans des tuyaux de métal qui sont accrochés après le mur pour allumer le néon. Je me souviens, j'avais pris mes lancets de souliers de course. J'avais attaché ensemble. J'avais attaché après le poteau de lumière, puis j'avais vérifié la hauteur, si c'était assez haut pour que je me pende. Et pendant cinq ans, à tous les soirs, je me demandais, est-ce que c'est ce soir que je le fais? Ah oui. Et ce n'était pas pour m'évader de la prison, puis des 25 ans à faire. C'était pour m'évader de moi-même, du mal que je portais, du geste laid que j'avais posé. Ah, tu commençais déjà à sentir cette culpabilité-là. Oui, je voulais, tu sais, tu vis avec ça à tous les jours. C'est très, très lourd. Puis tu sais, dans une prison, on te le rappelle constamment. Fait que, tu sais, les gens qui te rencontrent, les psychologues, la jeune libération conditionnelle, ils te rappellent constamment ça, parce que c'est leur travail de travailler sur le crime. Donc, tu parles tout le temps là-dessus. Fait que tu l'as tout le temps dans la tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis les autres gars, bien, « Ah, lui, il a tué, lui, c'est un violeur. » Tu sais, tu es constamment là-dedans, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment s'est passée ta première journée, hein? Bon, c'est pas le fun. Non, non. Je me souviens, moi, j'ai... Quand je suis rentré dans ce prison-là, à l'époque, les détenus, quand on arrivait dans ce pénitentiaire-là, on passait par le devant du pénitentiaire. Puis il y a une grosse porte de métal. Les barreaux sont comme des aignes. Ça a l'air moins de prison. C'est pas des barreaux de prison comme on voit dans les films. Et quand cette porte-là a refermé derrière mon dos, ça fait un gros bruit, sur métal sur métal, là, tu sais, j'ai eu un grand frisson dans le dos. Puis je pensais, tu sais, avec les années que... Là, je vais refaire un petit peu du coq à l'âme, que j'oublierais ce frisson-là. Quand j'ai travaillé dans les pénitentiaires, le premier pénitentiaire où j'ai été assigné à travailler, c'était l'établissement Chambault. Ah, oui! Ah, ça y est! J'aurais pensé que tu n'aurais plus jamais voulu retourner là. Et je me souviens, la première journée, je suis arrivé dans le stationnement, j'ai stationné mon auto, puis j'ai regardé la prison, puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est que je m'en viens faire ici? Ben, oui! Puis là, j'ai resté dans mon auto au moins 15 minutes, là, puis je me suis dit, OK, Daniel, les démons que tu as connus dans cet endroit-là, tu es l'aise dans l'auto, tu ne rentres pas avec tes souvenirs, tu t'en vas là faire un travail, aider des gens. Puis je suis rentré par la même porte, et quand elle a refermé dans mon dos, j'ai eu le même frisson. Ben oui! Le même frisson. Ah, ça doit être... Ça m'a ramené un flashback, là, terrible. Ben oui, des PTSD. Puis quand le bruit puis le frisson est arrivé, là, je me suis touché comme ça parce qu'on a une carte dans le cou, tu sais, là, j'ai touché à ma carte, je dis, OK, je vais ressortir 17h à 4h à soir. Je te comprends, tu as pardonné. Ah non, c'est... Tu sais, puis c'est des affaires que tu n'oublies jamais. Jamais, 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 jamais. Cet extrait-là est une présentation de mon nouveau spectacle Géralin maturisé. Ha! 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 Que tu me connais avec mes podcasts, mes apparitions sur scène ou à sous-écoute... Michel, vas-tu me signer, Michel? Signe-moi un garrette! Ou peu importe, il faut absolument que tu viennes voir mon nouveau spectacle Géralin maturisé. Je le sais, c'est même pas un vrai mot. C'est juste pour te dire que depuis le temps, j'ai pris de la sagesse puis que je me prends zéro sérieux. Autrement dit, je suis toujours le même cas. Entre-temps, j'ai fait une dépression, je me suis fait une blonde puis j'ai fait une centaine de blackouts. Puis tout ça me laissait le temps d'écrire un nouveau spectacle, dont celui que je suis le plus fier jusqu'à présent. Fait que dès qu'il est in puis en way sur le www.geralin.com, je vais passer à Terrebonne, Saint-Jean-sur-Richelieu, Trois-Rivières, Rouen, Gatineau, Sherbrooke, Québec, Chicoutimi, Jonquière, Drummondville, Montréal. On va rajouter plein d'autres dates en plus là-dedans. Fait que t'as aucune raison de pas venir me voir. Pointe tes billets au geralin.com puis on se revoit dans un de mes shows. Yes, sir! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada